bonjour les amis bienvenue sur la chaîne mat pro pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons nous intéresser aux séries de fourier nous allons faire un coup complet puis corriger des exercices ce coup concerne normalement les étudiants de bts de licence et de master bien sûr la série de fourier sont très utilisés dans les applications telles que le traitement d'image et la télécommunication ce coup sera subdivisé en trois grandes parties nous allons d'abord parler de la série trigonométrique de fourier puis nous allons énoncer ou alors donner l'égalité du théorème de passe va puis le théorème de dire clé bien sûr nous allons faire des exercices et corriger ces exercices la série de fourier ou alors la série trigonométrique de fourier est très utilisée comme nous avons dit tantôt en télécommunication et un traitement d'image ou traitement de signal elle consiste à remplacer une fonction périodique par une somme des cosnus et des sinus par exemple si nous prenons la fonction rectangle que nous avons en image cette fonction est une fonction périodique là nous avons tracé sur environ deux périodes nous pouvons remplacer ce signal rectangle par une somme des cosnus et des sinus que nous allons voir avec la couleur bleu au fur et à mesure que la somme tend vers l'infini la courbe en bleu trace ou alors retrace très bien la courbe en rouge c'est à dire la somme des cosnus et des sinus matérialise très bien notre signal rectangle cette matérialisation n'est pas forcément faite pour les signaux sous forme rectangulaire mais aussi pour les signaux sous forme triangulaire nous prenons par exemple un signal en dents de scie là lorsque la somme ou alors lorsque les somme augmentent en termes du terme général la courbe ou alors la somme des cosnus et des sinus matérialise très bien notre série de signaux des signaux en forme et des dents de scie par exemple pour n égale 0 nous avons cette courbe puis elle ne passe à 1 à 2 à 3 à 4 ainsi de suite jusqu'à 50 si nous continuons jusqu'à l'infini nous obtiendrons exactement le signal en dents de scie dans la série de fourrier permet de matérialiser toute fonction pas seulement fonction rectangulaire pas seulement fonction triangulaire en dents de scie toute fonction périodique sous forme d'une somme de cosnus et de sinus on peut donc définir f comme une fonction périodique dans la période est t sur un 2 pi sur oméga ou oméga et la pulsation qui est encore égal à 2 pi f ou f est la fréquence du signal la décomposition en série trigonométrique de fourrier est de f est donnée par f f de t est égal à 1 0 sur 2 plus somme n égale 1 jusqu'à l'infini de a n cos nus n oméga t plus b n sinus n oméga t bien sûr qu'on a dit grand t c'est 2 pi sur oméga f f ici signifie fonction de fourrier c'est à dire une décomposition de f en fourrier série de fourrier la difficulté dans cette décomposition réside à la détermination des coefficients à 0 à n et b n heureusement fourrier nous a donné cette formule à 0 est égale à 2 su t l'intégrable à l'an de moins t sur 2 à t sur 2 de f de t dt à n égale 2 su t intégral de moins t sur 2 à t sur 2 de f de t cos nus n oméga t dt et b n égale 1 2 su t intégral de moins t sur 2 à t sur 2 de f de t sinus n oméga t bien sûr nous pouvons encore simplifier cette formule selon la qualité du signal que nous avons à notre étude on pourrait avoir le cas où la fonction ou alors la fonction est non seulement périodique mais que la période est connue la période c'est 2pi c'est à dire oméga la pulsation égale 1 donc pour une fonction f 2pi périodique la décomposition en série de fourrier sera ff de tête égale à 0 su 2 plus somme n égale 1 jusqu'à l'infini de à n cos nus n omé cos n t plus b n sinus n t nous voici puisque oméga c'est un on n'a plus besoin d'écrit n oméga t et les coefficients nous avons vu précédemment que à 0 est égal à 2 su t intégral de moins t sur 2 à t sur 2 de f d t d t mais puisque t est égal à 2pi en passant t par 2pi on aura à 0 est égal à 2 su 2pi intégral de 2pi sur 2 de moins 2pi sur 2 à 2pi sur 2 de f d t d t on peut simplifier on a finalement à 0 est égal à 1 su pi intégral de moins pi à pi de f d t d t ce à 0 si et le premier coefficient est le coefficient pour une fonction périodique dont la période est 2pi de même on aura à n est égal à 1 su pi intégral de moins pi à pi de f d t cos nus n t d t et enfin b n est égal à 1 su pi intégral de moins pi à pi de f d t sin n t d t bien évidemment nous pouvons encore à partir des propriétés de la fonction réduire les calculs ou alors réduire la formule du cas des calculs des coefficients nous pouvons avoir le cas où la fonction non seulement 2pi périodique mais paix mais aussi le cas où la fonction est 2pi périodique et impair nous prenons le premier cas lorsque la fonction est 2pi périodique et paix f f d t comme on a dit tantôt c'est égal à 0 6 2 sommes de n égale 1 jusqu'à l'infini de a n cos n t plus b n sinus n t à partir de là les coefficients puisqu'on a dit que la fonction est paix à 0 on avait vu que ça manque à zéro est égal à 1 su pi intégral de moins pi à pi de f d t d t ceci c'est pour une fonction dans la période est 2pi or les bonnes sont symétries on parle de moins pi à pi on peut donc casser ces bornes en deux on peut aller de moins pi à 0 puis de pi à 0 on aura donc à 0 est égal à 1 su pi intégral de moins pi à 0 f d t d t plus intégral de 0 à pi de f d t d t nous allons ici utiliser le thème de la parité d'une fonction nous travaillons sous la condition f de t paix si une fonction est paix alors f de moins t est encore égal à f de t c'est à dire la fonction est symétrique par rapport à symétrique par rapport à la à l'axe des ordonnées à ce moment puisque f de moins t est égal à f d t c'est pour dire l'intégal de moins pi à 0 de f d t est encore égal à l'intégal de 0 à pi de f d t on a dans cette égalité si on peut donc remplacer l'intégal de moins pi à 0 de f d t d t par l'intégal de 0 à pi de f d t d t on aura à 0 est égal à 1 suppie deux fois intégral de 0 à pi de f d t d t on peut faire sur le 0 de la parenthèse on aura finalement à 0 est égal à 2 suppie intégral de 0 à pi de f d t d t ceci c'est le coefficient à 0 pour une fonction qui est non seulement périodique dans la période et depuis mais aussi une fonction paix dans une paix périodique de période 2 pi de moment par voile au coefficient à n donné pas à n est égal à 1 suppie intégral de moins pi à pi de f d t cos nus n était on peut avoir cassé cette intégrale en deux on aura à n égale à 1 suppie intégral de moins pi à 0 f d t cos nus n et t d t plus intégral de 0 à pi de f d t cos nus n'est n est et on a donc assez de moins pi à pi par moins bien 0 plus 0 à pi nous allons encore étudier la parité de la fonction mais cette fois si la fonction ce n'est plus f d t cf d t fois cos nus n t si nous regardons le cercles et égonométrique voici l'axe des cos nus horizontale là dessiner ses verticals si je prends l'angle x Lorsque je prends l'angle x et je prends l'angle moins x, je me rends compte que le cosnus de x, c'est là, et le cosnus de moins x, c'est toujours là. C'est-à-dire que le cosnus de moins x est égal à cosnus de x. Donc, la fonction cosnus est une fonction paire. Or, nous travaillons sur le cas où la fonction f est aussi paire. Dans l'intégrale, on a une fonction paire fois une fonction paire. Ce qui fait que le produit f de t cosnus de t est paire. f de t cosnus de t est donc paire. Si cette fonction-ci est paire, alors comme on a vu précédemment, l'intégrale de moins pi à zéro de f de t cosnus nt dt doit être égale à l'intégrale de zéro à pi de f de t cosnus nt dt. A partir de là, on peut donc déduire as a n est égale à 2 sub pi intégrale de zéro à pi de f de t cosnus nt. Nous avons trouvé le coefficient a zéro, nous avons trouvé le coefficient a n. Ce qui nous reste à déterminer pour cette partie des fonctions 2 pi périodiques épais, c'est le coefficient b n. Nous avons vu que pour une fonction 2 pi périodiques, b n est égale à 1 sub pi intégrale de moins pi à pi de f de t sinnus nt dt. Nous pouvons décomposer aussi de moins pi à pi par deux intégrales. intégrale de moins pi à zéro de f de t sinnus nt dt plus intégrale de zéro à pi de f de t sinnus nt dt. A partir d'ici, nous appliquons encore, nous regardons notre cercle trigonométrique. Maintenant, cette fois-ci pour la fonction sinus. La fonction sinus est bien sûr sur l'axe des ordonnées. Lorsqu'on prend l'angle x, son sinus est plutôt par en bas. On voit que sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Donc, la fonction sinus est une fonction naturellement impaire, c'est-à-dire symétrie par rapport à l'origine du repère. Symétrie par rapport à cette origine O. La fonction sinus est une fonction impaire. Et la fonction f étant une fonction paire. On aura une fonction paire fois une fonction impaire qui donne une fonction impaire. Donc, f de t sinnus nt est impaire. Or, si nous avons une fonction g qui est impaire, la formule, c'est g de moins t doit être égale à moins g de t. Cela signifie que l'intégrale de moins pi à zéro de f de t sinn t dt est égale à moins intégrale de zéro à pi de f de t sinn t dt. En remplaçant cette égalité dans Bn, on aura Bn est égale à 1 supi intégrale de zéro à pi de f de t sinn t dt. Moins intégrale de zéro à pi de f de t sinn t dt. À ce moment, on peut donc trouver Bn égale à zéro. Finalement, pour une fonction de pi périodique et paire, on a trouvé les trois coefficients. A0 égale à 2 supi intégrale de zéro à pi f de t dt. A n égale à 2 supi intégrale de zéro à pi f de t cosnus nt dt. Et Bn égale à zéro. C'est-à-dire, lorsqu'on prend un exercice, si on se rend compte que dans l'énoncé de l'exercice, nous avons les informations suivantes. La fonction est périodique, dont la période est 2 pi. Et que la fonction est paire. On nous demande de calculer les coefficients de Fourier. C'est-à-dire A0, A n et Bn. La première chose à faire, c'est de poser Bn égale à zéro. Bien sûr, fonction 2 pi périodique est paire. Bn est toujours égale à zéro. Là, on aura uniquement deux coefficients calculés. A0 et A n. Nous allons passer un autre cas où la fonction est 2 pi périodique mais impaire. La décomposition en série de Fourier, comme on a vu précédemment, est de la forme f f de t est égale à 0 si 2 plus somme n égale 1 jusqu'à l'infini de A n cosnus nt plus Bn sin nt. Bien sûr, nous allons calculer les coefficients. Le premier coefficient, A0 est égale à 1 supi intégrale de moins pi à pi de f de t dt. On va casser l'intégrale en 2. On va faire 1 supi intégrale de moins pi à 0 de f de t dt plus intégrale de 0 à pi de f de t dt. La fonction étant impaire, f de moins t est égale à moins f de t, c'est-à-dire le terme 0, l'intégrale de moins pi à 0 de f de t dt est égale à moins l'intégrale de 0 à pi de f de t dt. A partir de là, on a A0 est égale à 1 supi intégrale de 0 à pi f de t dt moins 1 supi intégrale de 0 à pi de f de t dt. On conclut que A0 est égale à 0 puisque le terme est 6 à nul. Pour le coefficient A n, c'est le même principe. A n est égale à 1 supi intégrale de moins pi à pi de f de t cos nus n et t dt. On casse aussi l'intégrale en 2. On a A n est égale à 1 supi intégrale de moins pi à 0 de f de t cos nus n et t dt plus intégrale de 0 à pi de f de t cos nus n et t dt. Or, nous avons vu en tous os cercles trigonométriques que la fonction cos nus était une fonction paire. Puisque cos nus est paire et, dans notre énoncé, f est une fonction impaire, on aura le produit d'une fonction impaire par une fonction paire qui est dans une fonction impaire. Donc, f de t cos nus n et t est impaire. Si f de t cos nus n et t est impaire, nous savons très bien les propriétés de la fonction impaire. On aura donc l'intégrale de moins pi à 0 de f de t cos nus n et t dt est égale à moins l'intégrale de 0 à pi de f de t cos nus n et t dt. En remplaçant, on a A n est égale à 1 supi intégrale de 0 à pi de f de t cos nus n et t dt moins l'intégrale de 0 à pi de f de t cos nus n et t dt. Cette partie-ci s'annule, on aura finalement A n égale à 0. Nous venons de calculer les coefficients A 0 et A n pour une fonction 2 pi périodique et impaire. Nous avons trouvé A 0 égale à 0, A n égale à 0. Nous passons au calcul du troisième coefficient B n. On sait que B n est égale à 1 supi intégrale de moins pi à pi de f de t sin n et t dt, bien sûr pour une fonction 2 pi périodique. Nous allons encore casser cette intégrale en 2. On aura B n est égale à 1 supi intégrale de moins pi à 0 de f de t sin n et t dt plus 1 intégrale de 0 à pi de f de t sin n et t dt. Bien sûr, le cercle trigonométrique nous a révélé tantôt que la fonction sin est une fonction impaire, car asymétrie par rapport à l'origine O. A ce moment, puisque la fonction sin est impaire et f de t est une fonction impaire aussi, on aura une fonction impaire fois une fonction impaire qui donne une fonction impaire, dont f de t sin n et t est impaire. Si cette fonction est impaire, c'est pour dire que les deux intégrales s'ils sont égales. On aura donc intégrale de moins pi à 0 de f de t sin n et t dt est égale à l'intégrale de 0 à pi de f de t sin n et t dt. A ce moment, on aura B n est égale à 1 supi intégrale de 0 à pi de f de t sin n et t dt plus intégrale de 0 à pi de f de t sin n et t dt. On additionne les deux, si ça va fait deux fois, on aura B n est égale à 2 fois d'un 2 supi intégrale de 0 à pi de f de t sin n et t dt. Nous venons de voir la décomposition ou alors les coefficients de la série de Fourier pour une fonction 2 pi périodique et impaire. Et nous avons trouvé les coefficients suivants. A 0 égale à 0, A n égale à 0, B n égale à 2 supi intégrale de 0 à pi de f de t sin n et t dt. Cela signifie que si nous prenons, dans un exercice, si nous connaissons déjà que la fonction est périodique de période de 2 pi, et que nous savons aussi que la fonction est impaire, on nous demande de déterminer les coefficients de la série de Fourier. La première chose à faire est de poser A 0 égale à 0, A n égale à 0 et calculer uniquement B n. par la formule B n égale à 2 supi intégrale de 0 à pi de f de t sin n et t dt. En résumé, nous venons de voir trois quarts importants de figure dans la décomposition de la série de Fourier. Le premier cas, ou encore cas général, c'est le cas où on nous a donné une fonction périodique. On ne nous a pas donné la période, dont la période est différente de 2 pi, et on nous demande de déterminer les coefficients de la série de Fourier. Ces coefficients A 0, A n et B n sont donnés par la formule A 0 égale à 2 supi intégrale de moins t subi à t subi de f de t dt. A n égale à 2 supi intégrale de moins t subi de a de f de t cos n omega t dt. Et enfin, B n égale à 2 supi intégrale de moins t subi à t subi de f de t sin n omega t dt. Ceci, c'est le cas général. Ceci marche dans tous les cas que nous verrons par la suite. Le deuxième cas, on a essayé de réduire en disant que c'est le cas où la fonction est périodique et que la période est t égale à 2 pi. Donc, lorsque t égale à 2 pi, la décomposition de la série de Fourier, c'est A 0 supi 2, somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de A n cos n t plus B n sin n t. Là, il n'y a plus oméga, puisque oméga c'est 1. Lorsque t c'est 2 pi, oméga c'est 1. On a les coefficients aussi. A 0 égale à 1 supi intégrale de moins pi à pi de f de t dt. A n égale à 1 supi intégrale de moins pi à pi de f de t cos n t dt. Et enfin, B n égale à 1 supi intégrale de moins pi à pi de f de t sin n t dt. Dans ce cas où t égale à 2 pi, nous avons deux autres cas. Le cas où la fonction est paire et le cas où la fonction est impaire. Nous commençons avec le cas où la fonction est paire. Lorsque la fonction était épaire, on a le coefficient A 0 égale à 2 supi intégrale de 0 à pi de f de t dt. Et A n est égale à 2 supi intégrale de 0 à pi de f de t cos n t dt. Et enfin, B n égale à 0. Lorsque B n égale à 0, on revient dans la décomposition en série de Fourier. A 0, 6, 2, plus la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de A n cos n t. On n'a plus besoin de mettre plus B n sin n t plus que B n égale à 0. Voici donc la décomposition en série de Fourier pour une fonction 2 pi périodique est impaire. Lorsque la fonction 2 pi périodique est impaire, le coefficient A 0 égale à 0, A n égale à 0, B n égale à 1 supi intégrale de 0 à pi de f de t sin n t dt. Cela signifie que la décomposition en série de Fourier plus que A 0 c'est 0, A n c'est 0. Cela va tout simplement donner f f de t est égale à somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de B n sin n t. Maintenant que nous avons fini avec la décomposition de la série de Fourier, nous avons vu les différends car nous allons passer à l'égalité de Perseval. Déjà, cette égalité ou alors la formule de Perseval est très utilisée dans le calcul des sommes. C'est une formule ultra importante pour étudier la convergence des séries, puisqu'elle permet de calculer la somme et vérifier si une série est convergente ou divergente. L'égalité de Perseval met en exergue le carré des coefficients. Le carré des coefficients A 0, A n et B n. On aura donc cette égalité donnée par la formule A 0 au carré sur 2 plus somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de A n au carré plus B n au carré égale à 2 sur t n égale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de t au carré dt. Ceci, c'est dans le cas général. Bien sûr, lorsque la fonction est 2 pi périodique, on aura A 0 au carré sur 2 plus somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de A n au carré plus B n au carré est égale à 1 sur pi intégral de moins pi à pi de f de t au carré dt. Il suffit tout simplement de venir remplacer chaque coefficient A 0, A n et B n dans cette formule pour avoir l'égalité de Perseval. Bien sûr, nous pouvons aussi réduire, puisque la fonction f de t au carré est toujours une paix à cause de ce carré, on aura donc finalement l'égalité de Perseval donnée par A 0 au carré sur 2 plus somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de A n au carré plus B n au carré est égale à 2 sur pi intégral de 0 à pi de f de t au carré dt. Ceci, c'est l'égalité de Perseval. Nous allons beaucoup l'utiliser dans les différents exercices. Et c'est une égalité qu'il faudrait connaître par cœur. Il faudrait connaître l'appliqué, connaître l'appliqué en fait. Et en finissant avec l'égalité de Perseval, nous passons au théorème de Dirichlet. Une fonction satisfait la condition de Dirichlet si les deux conditions suivantes sont réalisées. Il faudrait d'abord que la fonction admet un point de discontinuité de première espèce. Puis, il faudrait que la fonction admet une limite à gauche et une limite à droite du point de discontinuité. Ces limites ne sont pas forcément égales. On peut calculer la limite à gauche, on trouve un nombre. La limite à droite, on trouve un autre nombre. Il n'y a pas de problème. Là, on peut utiliser le théorème de Dirichlet. Bien sûr, il y a quelques remarques importantes pour bien comprendre ou assimiler la série de Fourier. Ces remarques concernent certaines formules. La première formule, cosnus n pi est égale à moins 1 à la puissance n. Cosnus n pi est égale à moins 1 à la puissance n. Il faudrait très bien retenir cette formule parce qu'elle est utilisée dans presque tous les exercices. Cosnus n pi est égale à 1. On a cosnus n pi, on obtient moins 1. Cosnus 2 pi est 1. Cosnus 3 pi est moins 1. Cosnus 4 pi est 1. Cosnus 5 pi est moins 1 et ainsi de suite. Lorsque n est paix, le cosnus n pi donne 1. Lorsque n est impaix, le cosnus n pi donne moins 1. C'est pour cela que, pour généraliser, on écrit cosnus n pi est égale à moins 1 à la puissance n. La deuxième formule, c'est sinus n pi qui est égale à 0. Sinus pi, sinus 2 pi, sinus 3 pi, sinus 4 pi, tout cela c'est 0. Et la troisième formule, sinus 2 n plus 1 pi, 2 est égale à moins 1 à la puissance n. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Pour n égale à 0, on a sinus pi, 2 qui donne 1. Après sinus 3 pi, 2 moins 1. 5 pi, 2, 1. 7 pi, 2 moins 1. Ainsi de suite. Bien sûr, lorsqu'on parle d'un nombre paix, si n est un nombre paix, ça veut dire que n peut sécrire sur la forme n égale 2m. Lorsqu'on parle d'un nombre impair, si n est un nombre impair, ça veut dire n peut sécrire sur la forme n égale 2m plus 1 ou encore 2m moins 1. Et n'oubliez pas, nous n'avons pas encore fini la vidéo, mais je prie à ce niveau de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Nous passons à un exercice d'application. Voilà un exemple d'application. Voici un autre exemple. Soit f la fonction paix et 2pi périodiques définies dans l'intervalle 0pi par f de x est égale à x. Représentez trois périodes de la courbe de la fonction f calculée au coefficient de Fourier et en déduisant une écriture de cette série trigonométrique en déduisant la valeur de la somme suivante. Donc, on nous a donné la fonction f. Nous avons les informations suivantes. La fonction est d'abord périodique. D'accord, on peut utiliser la série de Fourier. La fonction périodique est la période de cette 2pi. On peut donc réduire. On peut passer à une fonction 2pi périodique. Et en plus, on nous dit que la fonction est paix. Là, on nous a tout donné. La fonction est périodique des périodes de 2pi et paix. Et c'est déjà que bn va donner 0. Ce qui est, je vais être appelé à ça, a0 et an. La première question, donc, représenter trois périodes de la courbe de la fonction f. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord représenter la fonction f dans l'intervalle 0pi uniquement. Parce que ce n'est que dans l'intervalle 0pi que f de x est égal à x. Donc, ce qui fait que, ici, on va dire, f de 0, c'est 0, f de pi, c'est pi. Attention, on a dit, f de 2pi, c'est 2pi. C'est faux. On ne peut pas dire f de 2pi, c'est 2pi. Il faut donc représenter la fonction uniquement dans l'intervalle qu'on a donné, c'est-à-dire 0pi. f de 0, c'est 0, f de pi, c'est pi. On aura ce petit trait en rouge. f de 0, c'est 0, f de pi, c'est pi. Voilà uniquement ce qu'on aura d'abord, ce petit trait en rouge. Puis, on va se servir des autres informations. On nous a dit que la fonction est paix. Paix signifie que la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, je prends ma petite courbe en rouge. Comme je l'ai tracé dans l'intervalle 0pi, je fais sa symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ça qui me donne la courbe en noir. Ça va me donner à l'intervalle le moins pi 0. J'ai donc ma fonction dans l'intervalle moins pi 0 puis dans 0pi. C'est-à-dire la fonction dans l'intervalle moins pi pi qui donne ce petit v. À partir d'ici, je vérifie est-ce que nous avons atteigné une période. Oui, nous avons atteigné une période. Car de moins pi à pi, c'est encore une période de 2pi. À ce moment, la fonction va se répéter. Je vais répéter les v. On va demander sur 3 périodes. Donc, je vais répéter sur 3 périodes. Je n'ai qu'à répéter cela. Donc, voilà ça qu'on répète. On peut répéter indéfiniment. Même de ce côté, à gauche, on peut répéter. Donc, voilà la représentation de 3 périodes. On peut considérer ceci comme une période, une autre période. et une autre période. La deuxième question. Calculer la coefficient de la série de Fourier, de la coefficient de Fourier. On connaît déjà que, comme on a dit, la fonction est paix, BN, C, 0. Il faut calculer une comment A, 0 et AN. On a A, 0 et T, c'est égal. 2 subpi, intégral de 0 à pi, de f de x, de x. Nous avons vu cela pour une fonction dans la période de f de pi et que la fonction aussi est paix. On aura, en remplaçant f de x par sa valeur, dans l'interveil 0 pi, on n'a vu que f de x, c'est x. On aura donc, 2 subpi, intégral de x, dx. et, la primitive de x, c'est un demi de x au carré. On aura A, 0 et T, bon, j'ai quitté. Non, c'est x, 2 subpi, intégral de, 1,2 subpi, facteur à 1,5 de x au carré, allant de 0 à pi. En remplaçant x au carré par pi et puis par 0, on aura A, 0 et égal à 2 subpi fois pi carré sur 2. On simplifie par pi, on simplifie par 2, on obtient A, 0 et égal à pi. A, n, est égal à 2 subpi, intégral de 0 à pi de f de t, cos nx, dx. À ce moment, on remplace tout simplement f de x, par sa valeur, qui est x, ça a fait 2 subpi, intégral de 0 à pi de x, cos nx, dx. c'est ici sur la forme x cos nx. On va passer par l'intégration par partie pour faire chasser ce x-ci. Pour cela, on pose, posons, u est égal à x, v' est égal à cos nx. on aura ici, u, v' et là, si u est égal à x, ça veut dire u' c'est 1. Si v' égale cos nx, ça veut dire que v c'est 1 sur n sin nx. En utilisant donc l'intégration par partie, on aura finalement a n. a n est égal à, je propose d'abord mon 2 subpi, facteur a, u fois v, c'est-à-dire 1 sur n x sin x u fois v, allant de 0 à pi bien sûr, moins u prime v, c'est-à-dire 1 sur n intégrale de sin nx dx. Or, lorsque je prends ce premier terme, sin n pi, si on remplace x par pi, j'aurais sin n pi. On a vu que sin n pi c'est 0. Donc, le terme ici c'est 0 lorsque l'on a pi. Et, pour ce terme ici, avec 0, ici on a x, sin 0 déjà c'est 0. Aussi ici on a x, ça va faire 0. Donc, le terme ici va complètement s'annuler. Il va rester uniquement ce terme, si je fais entre 2 subpi, j'aurais dans 2 subpi n. Avec ce moins, ça fait moins 2 subpi n. L'intégrale de 0 à pi de sin n x, c'est moins 1 sur n cos n x. Je peux simplifier par moins. Et, je fais sortir 1 sur n. Je remplace cos n pi et cos 0 j'aurais, cette expression va donner a n égale à 2 subpi n carré puisque n est ça. Cos n pi moins cos 0. Or, cos n pi c'est moins 1 à la puissance n. Nous avons vu en remarque. Et cos 0 c'est 1. On aura dans a n est égale à 2 sur n pi carré sur pi n carré facteur à moins 1 à la puissance n moins 1. Si nous observons cette expression, on se rend compte que si n est paire, le terme est moins 1 à la puissance n va donner 1. On aura 1 moins 1, 0. Chaque fois que n sera paire, on aura donc 0. Lorsque n est paire, a n c'est 0. Lorsque n est impaire, le terme est si moins 1 à la puissance n va donner moins 1. Ça va faire moins 1 moins 1 moins 2. Moins 2 fois 2 moins 4. Donc, lorsque n est impaire, a n va donner moins 4 subpi n au carré. Or, dit que n est impaire, c'est dit que n se met sur la forme 2 m plus 1 ou alors 2 m moins 1. Donc, on finit en regroupant ces deux informations. On aura a n est égal à moins 4 subpi facteur à 2 m moins 1 au carré. J'ai remplacé n n pas 2 m moins 1. Et, on aura donc la décomposition en série trigonométrique de cette fonction. On sait que la décomposition en série trigonométrique est donnée par la formule. f f d t égale à 0 sur 2 plus somme n égale 1 jusqu'à l'infini de a n cos n t plus b n sinus n t. On va remplacer a n et b n. a 0, a n et b n par les expressions que nous avons trouvées. Nous avons trouvé a b n égale 0, a 0 égale pi et a n égale à moins 4 subpi facteur à 2 m moins 1 le tout au carré. En remplaçant dans la f f j'aurai f f d t est égal à pi su 2 c'est-à-dire a 0 su 2 pi su 2 plus somme voici a n moins 4 subpi facteur à 2 m moins 1 au carré cos nus 2 m bon c'est 2 m moins 1 de toute façon 2 m moins 1 ou 2 m plus 1 c'est la même chose mais c'est cos nus 2 m moins 1 on aura donc cette décomposée en série de fourrées. La prochaine question c'est d'en déduire la somme parce que la somme nous allons déduire somme de 1 su 2 m moins 1 au carré pour cela j'utilise j'essaie que f de t c'est t ou alors f de x c'est x cela signifie que f de 0 c'est 0 en utilisant le théorème de Dirichlet d'après de Dirichlet f de 0 c'est encore f de 0 cela signifie puisque f de 0 c'est 0 ça veut dire aussi que f de 0 c'est aussi 0 dans f de 0 c'est 0 je viens de remplacer ici t par 0 je dois obtenir 0 dans f je remplace dans 1 t par 0 j'aurai pi sur 2 plus le somme m égale 1 jusqu'à l'infini de moins 4 sur pi 2 m moins 1 le tout au carré cosnus 0 égale 0 or cosnus 0 c'est 1 tu peux aussi faire traverser le pi sur 2 si j'aurai somme m égale 1 jusqu'à l'infini de 4 sur moins sur 2 moins 4 sur pi 2 m moins 1 cosnus 0 égale à moins pi sur 2 cela signifie cela signifie en remplaçant cosnus 0 par 1 et en faisant sortir le 4 sur pi et aussi en simplifiant par moins on aura 4 sur pi somme m égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2 m moins 1 au carré est égal à pi sur 2 je peux faire traverser le 4 sur pi en traversant ça va faire pi sur 2 multiplié par pi sur 4 on aura finalement notre somme m égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2 m moins 1 au carré est égal à pi carré sur 8 donc voici notre somme si on nous demande de calculer cette somme de m à l'infini on va obtenir pi carré sur 8 ceci sera l'un des avantages de la série de Fourier elle permet de calculer certaines somme dont nous ne pouvions pas calculer de manière analytique en utilisant les formules de base que nous connaissions si cette vidéo vous a plu je vous prie de vous abonner de liker de cliquer la cloche d'activer la cloche d'unification pour ne pas louper les prochaines vidéos mais en attendant je vais vous donner les exercices à faire à la maison développer en série de Fourier la fonction 2pi périodique définie pour 0pi par f de x égale 2x et en déduire la valeur des sommes suivantes voici notre exercice vos abonnements me donnera énormément de force pour pouvoir continuer dans le montage de cette vidéo vos likes vos portages seront un atout supplémentaire une force supplémentaire qui me permettra de monter les prochains contenus rendez-vous pour une série de correction des exercices sur la série de Fourier puis j'entamerai avec la transformation de Fourier déjà je voudrais vous dire que la transformation de Fourier est utilisée pour les fonctions non périodiques c'est le même principe que la série de Fourier mais plutôt pour les fonctions qui ne sont pas périodiques merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin merci de vous être abonné à ma chaîne à plus pour la prochaine vidéo merci merci